Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui en pyjama plus très fraîche et en soirée pour un update de tir qui est plutôt imprévu puisque dans le dernier update je vous ai dit que c'était le dernier du mois de novembre et qu'entre temps j'ai lu deux livres et je me suis dit bon bah du coup autant faire une vidéo pour vraiment clôturer le mois de novembre. Vous savez que j'aime pas trop quand je suis obligée de mélanger les mois donc et bien voilà on va parler très peu ça va être une petite vidéo chill comme d'hab j'ai envie de dire voilà où on va parler du coup de mes deux premières romances de noël puisque bah du coup j'ai attaqué les romances de noël en me disant bah de toute façon le temps que je le termine on sera en décembre parce que je m'étais dit vas-y je je pense que je vais dire quasiment que ça du mois de décembre donc je me réserve pour décembre pour lire les romances enfin pour commencer les romances de noël et en fait le premier livre que j'ai commencé était assez addictif donc je l'ai lu en deux jours je crois une journée même en fait en termes d'heures on n'est plus sur une journée puisque j'ai lu passé noël avec son ex mode d'emploi de julie perré aux éditions harper greens on est sur un petit roman assez court mais je m'étais quand même dit qu'il me dieu enfin qu'il me durerait de trois jours puisqu'en ce moment j'ai un rythme de lecture qui est assez lent j'avoue que là m'en filer deux livres en trois jours c'était vraiment pas ce que je pensais faire mais bon tant mieux dans ce récit nous suivons victoria qui s'apprête à partir avec son fiancé en laponie sauf qu'elle le trouve entre les cuisses une autre femme une collègue de boulot de surcroît parce que tant qu'à faire autant faire les choses bien du coup elle va abandonner complètement ses projets et elle se retrouve à aller passer noël chez son frère dans le chalet qu'il a qui est assez stylé parce que son frère a quand même pas mal de sous avec son frère du coup la famille de son frère et ses potes quand je dis la famille ça veut dire sa femme non pas qu'ils aient deux familles distinctes c'est un peu étrange dit comme ça seulement voilà parmi ses potes il y a le meilleur ami de son frère qui celui-ci l'ignore est également l'ex de victoria puisque c'est son premier amour et quand ils étaient plus jeunes ils sont sortis ensemble quelques temps voilà donc victoria les poipers ravis de se retrouver face à son ex on peut s'en douter et et voilà il en soit ils auraient très bien pu ne pas se calculer plus que ça sauf que victoria du coup très déçue par ce qui lui est arrivé et elle qui adore noël bah là elle est complètement désenchantée par cette fête et a même plus envie de le fêter et bah Matteo le bel italien aux regards ténébreux va décréter que c'est hors de question victoria elle profite pas de noël et il va essayer un petit peu de en fait il va lancer un espèce de pari je vais réussir à te refaire aimer noël et comme enjeu il va tout simplement mettre en jeu le fait de lui révéler pourquoi est-ce qu'il l'a quitté il y a des années voilà voilà on est sur un récit qui est très très court puisque les chapitres se bas honnêtement là par exemple voici le chapitre 4 voilà ils ne vont pas tous une page mais on peut avoir ce genre de chapitre on les enchaîne assez facilement c'est quelque chose que j'aime bien j'aime vraiment bien quand ma lecture est fluide autant plus qu'on l'a bah ça faisait un petit moment que je passais diplôme dans chacun de mes livres bah là honnêtement j'étais très contente de retrouver un rythme un peu plus un peu plus soutenu où je lisais beaucoup et tout ça j'avais du mal à lâcher parce qu'en fait il est très très addictif le fait que les chapitres soient courts bah l'histoire elle s'enchaîne toute seule j'aime beaucoup cette 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 thématique de seconde chance j'aime bien les histoires d'ex et je trouve qu'en plus de ça à noël c'est toujours un peu particulier parce que c'est le moment où tu vas retourner dans ta famille ceci cela et je trouve ça sympa je ne savais pas en plus au début parce que moi je vous l'ai dit qu'il ne sait pas le frère qu'elle qu'elle est sortie avec ce mec là mais ça moi quand j'ai commencé l'histoire je le savais pas bon je l'ai très vite compris parce que il n'avait pas du tout l'air perturbé par le fait que ce mec là soit là en même temps que sa soeur et du coup ça justifie aussi ce que je me disais mais comment c'est possible que le frère invite sa soeur alors qu'il a son ex c'est chelou elle vient de se faire larguer quoi concrètement elle vient de se faire enfin de choper son mec avec une autre enfin c'est pas le moment où tu as envie de croiser un autre de tes ex tu vois et du coup bah oui il est courant de rien donc forcément ceci explique cela quoi donc c'était hyper intéressant moi j'ai vraiment aimé un petit peu cette dynamique j'ai aimé le côté je vais essayer de te refaire aimer Noël et du coup tout ce que ça implique parce que du coup comme ça ils font plein d'activités pour Noël et tout je trouvais ça très sympa franchement il se lit très très bien j'avais un peu peur au début parce qu'il a des notes assez moyennes sur livre addict et du coup bah moi je trouve que ce n'est pas lui rendre justice parce que plutôt bonne lecture moi je trouve qu'il a très très bien ouvert la saison et bah écoutez je vous le conseille si vous cherchiez des livres à rajouter dans votre pile à lire parmi les sorties de cette année je vous conseille passer Noël avec son ex mode d'emploi parce que j'ai rigolé j'ai été touchée en même temps j'ai passé un très bon moment et surtout ça m'a vraiment plongé dans l'ambiance de Noël ensuite j'ai lu et celui-ci j'avoue que je l'attendais pas du tout au tournant la romance presque parfaite du nacre à Noël de Laura Wilde on est chez un roman publié chez Hugo et cette année pour la petite histoire sont sortis deux suites le mariage presque parfait du nacre à Noël et le bébé plus que parfait du nacre à Noël donc la suite avec voilà je ne pensais pas du tout acheter ces suites sachez que au moment où je fais cette vidéo je les ai achetées mais de toute façon je crois que vous allez le voir dans le book haul à moins que je les ai achetées là je sais plus si je les ai achetées en novembre ou en décembre non vous n'allez pas le voir dans le book haul là ce sera dans celui du mois de décembre je crois pour vous dire à quel point j'ai adoré cette histoire je me suis complètement on a alors complètement immergé dedans j'ai adoré les personnages j'ai vraiment aimé le côté un peu téléfilm de Noël on se retrouve à suivre Zoé qui est complètement passionnée par Noël autant qu'au point qu'elle en a fait en fait son boulot puisqu'elle est décoratrice d'événements oui c'est ça elle a créé une entreprise d'événementiel autour de Noël elle crée des décors de dingue notamment celle qui décore par exemple le Plaza à New York enfin voilà elle pèse un peu dans le game et pour une fois ça fait longtemps qu'elle ne l'a pas fait mais elle prend des vacances elle retourne dans sa famille ses projets devraient être un petit peu dérangés par un invité surprise un journaliste qui doit faire un article sur elle mais qui à l'inverse de Zoé lui Noël c'est pas trop son truc sans pour autant détester cette fête ça fait des années qu'il la fête pas vraiment donc franchement il les passe complètement à côté de ce que la jeune femme voit dans Noël ce qui va pas les empêcher de passer du temps ensemble et bah évidemment Zoé va en profiter pour essayer de faire comprendre à celui qu'elle va surnommer affectueusement Scrooge Scrooge ? Scrooge c'est peut-être plus avec l'accent bah du coup qu'est-ce qu'elle aime elle dans Noël et voilà du coup elle l'embarque avec lui pour Snowflakes je sais comment que ça s'appelle déjà Snowflakes Garden je crois la ville je sais plus mais je crois que c'est ça ouais c'est ça Snowflakes Garden le nom typique de la ville à fond avec Noël et voilà j'ai vraiment beaucoup ri j'ai été prise dedans je trouve que le récit est très bien écrit il est relativement court encore une fois je savais que celui-ci j'allais le lire vite et puis franchement j'avais pas envie de le lâcher parce que j'étais encore une fois complètement à fond dedans la romance elle fonctionne super bien les personnages sont très touchants j'ai vraiment aimé cette histoire avec cette jeune femme qui retourne chez elle pour les vacances qui a créé une entreprise vraiment qui tourne au tour de Noël cette passion qu'elle réussit à transmettre la ville de Snowflakes Garden c'est un cliché de film de Noël mais c'est tout ce que j'aime franchement j'ai adoré j'ai kiffé d'un bout à l'autre c'est un récit qui est très bien écrit Laura Wilde en plus de ça c'est une autrice française si je ne dis pas de bêtises donc j'ai envie de dire très bien en fait attendez je regarde mais ça doit être ça elle est bien française Laura Wilde et ça c'est vraiment cool d'avoir des autrices françaises qui écrivent de la romance de Noël et qui l'écrivent de surcroît bien du coup j'ai tellement kiffé Pifranc j'ai été touchée genre à la fin j'avais la larme à l'oeil et tout enfin je trouve qu'il y a vraiment une ambiance de film de Noël que j'ai adoré retrouver la plume est très jolie et hyper addictive et il y a vraiment quelque chose franchement pour l'instant des deux que j'ai lus je ne suis pas du tout déçue et celui-ci est un petit peu mon petit chouchou je l'ai vraiment vraiment adoré je ne saurais même pas vous dire pourquoi mais déjà un petit peu ce côté grumpy et sunshine c'est un truc que j'aime bien dans la romance j'aime pas quand c'est trop accentué non plus mais là en l'occurrence je trouvais que c'était pile ce qu'il fallait parce que lui de son côté il ne déteste pas Noël mais c'est juste une fête ça lui passe un peu au dessus de la tête et elle de son côté elle vit pour ça et il arrive dans un village où c'est un cliché de film de Noël et c'est comme ça qu'il le voit et c'est super drôle de le voir petit à petit comprendre en fait comprendre que pourquoi Zoëlle est comme ça comprendre comment est-ce qu'elle fonctionne et c'est super touchant et j'ai vraiment aimé les voir s'apprivoiser petit à petit je trouve que ça se fait très naturellement donc ouais une petite romance plutôt parfaite moi je trouve d'ailleurs que je vous conseille également du fond du coeur voilà bah écoutez je pense que je ne vais pas continuer comme ça pendant le diplôme j'ai pas grand chose de plus à dire à dire donc on va s'arrêter là j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré le format un peu short j'espère que vous aurez aimé et ma foi que je vous aurais peut-être donné envie de vous lancer dans les romans de Noël ou en tout cas découvrir ces deux là et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures ciao